Une sale gueule et une mauvaise réputation. Après le décès d'un surfeur croqué la semaine dernière à La Réunion, la côte des requins rejoint les abysses. Et voilà que lundi, en mer du Nord, devant la panne, tout à la joie du soleil retrouvé, un requin montre le bout de son aileron. On imagine l'émotion chez les baigneurs pressés de regagner le sable belge. Il s'agissait en fait d'un requin pèlerin qui ne se nourrit que de planctons et d'algues microscopiques. À Nausicaa, où les requins sont l'attraction des aquariums géants, on rappelle quelques vérités sur cet animal. Les requins mangent avant tout des charognes, ils attaquent l'homme par erreur, ils sont indispensables à la biodiversité. Aujourd'hui, leur espèce est protégée. Quant au requin pèlerin, égaré sur la côte belge, il a été prié par des zoologistes délicats d'aller pêcher en eau profonde. Capturé, la bête de plusieurs mètres a été relâchée au large.